Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la carrière hardcore Donc aujourd'hui les gars l'objectif ça va être de faire un épisode de 15 minutes Ça fait longtemps qu'on n'y est pas arrivé Donc on va essayer de se sortir les doigts et on va essayer de faire ça C'est parti Bon les gars avant de commencer cette vidéo je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par moi Comme d'habitude Donc tout ça pour vous passer un petit message Vous êtes énormément énormément je baisse mes mots à regarder mes vidéos sans être abonné Et en plus vous les regardez régulièrement les gars alors c'est gentil Franchement j'apprécie j'apprécie vraiment Mais si vous pouviez vous abonner je vous avoue que ça m'aiderait un petit peu Donc n'hésitez pas à vous abonner Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous plaît bien évidemment Et en attendant nous on y va c'est parti pour ce nouvel épisode Du coup les gars on est au mois de novembre on va commencer gentiment à accélérer le temps Je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ce que je fais pendant ces mois d'hiver Non la dernière fois je l'ai mis en accéléré je crois les mois d'hiver Ouais 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 La dernière fois on l'avait mis en avance rapide le passage de l'hiver disons Donc cette fois-ci on va faire une petite ellipse ça va nous permettre de gagner du temps sur la vidéo Et peut-être d'arriver au format de 15 minutes habituel ce qui serait pas mal Donc du coup on est au mois de novembre on se retrouve au mois de juin Bon les gars nous voilà au mois de juin j'ai oublié d'arrêter le temps On va vendre les ma vache comme d'habitude Donc faisons un petit point parce que là franchement ouais Là on commence à rentrer vraiment vraiment de l'argent les gars Donc maintenant j'ai trois enclos à moutons qui me sortent de la laine et qui me font du tissu Donc je fais alors 16400 fois 3 Donc je fais à peu près 49 voilà Même un peu moins de 50 000 litres de tissu par an Que je vends à peu près 4500 en moyenne Même si voilà ça varie entre 3000 et 7000 je crois de mémoire Donc 4500 ou 5000 euros de moyenne Donc vous voyez on fait à peu près on va dire 225 C'est du calcul en gros les gars On fait à peu près 225 000 euros de tissu par an On fait toujours un peu plus de 100 000 euros de vache On fait 80 000 euros d'oeufs Donc ouais on commence puis on commence puis on fait quoi On doit faire 7 ou 8 000 euros de miel Donc avec les panneaux solaires On fait pareil on fait comme les vaches un peu plus de 100 000 Donc on fait voilà on devrait atteindre les 500 000 euros par an à peu près maintenant avec la ferme Donc ouais on commence à gagner du pognon On commence à ouais on fait 9 000 par mois avec les vaches Donc 9 000 à peu près avec les panneaux solaires aussi Ça fait 18 000 Ouais c'est ça C'est ça on fait du 200 000 vaches et panneaux solaires Plus un peu plus de 200 000 avec les moutons Ouais on est bien On est bien Franchement les gars on est bien On fait un peu plus de 400 000 Voilà on doit faire 450 000 euros à peu près Donc c'est plutôt pas mal Donc là les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va faire d'abord le fauchage pour les moutons Et on fera la moisson juste après Mais d'abord voilà je vais commencer par ça Franchement les gars ma ferme attendez 400 000 euros par an Attendez je ne suis pas en train de bugger là Alors les moutons ça fait 32 000 litres de laine par an Donc ça fait 32 750 Donc ça fait presque 33 000 Ça fait presque 100 000 litres de laine Donc ça fait un peu moins de 50 000 litres de tissu du coup Ouais non mais c'est ça les gars Franchement Oh la vache Non non c'est pas possible Je me plante quelque part Ah non mais si c'est ça C'est deux de laine pour faire un du tissu Oh la vache les gars Franchement là on commence à être bien rentré Honnêtement je suis assez content On va pouvoir vraiment avancer On va vraiment carburer Carburer de chez carburer Et ça fait quand même plutôt plaisir Bon là ça on était à quoi Au mois de novembre on était à 114 000 Donc on a fait 240 000 grosso merdo Vous n'allez pas me dire Dans les commentaires oui je sais que c'est pas exactement ça C'est grosso merdo On a fait 240 000 en 6, 7, 8 mois Ah non mais c'est moins de 400 Ah oui mais les moutons ils ne produisaient pas Ils étaient encore jeunes Ouais et puis on a les 80 000 euros aussi d'oeufs Qui tombent au mois de novembre Qui ne sont pas comptés là dedans Donc on a dit 240 000 plus les oeufs 320 Il reste quelques mois à passer Si on est aux 400 000 hein les gars On est aux 400 000 au moins par an Donc ouais ça commence Ouais donc franchement je suis content Je suis content parce qu'en plus De novembre à juin on a beaucoup de mois d'hiver Donc les panneaux solaires Ils ne nous ont pas rapporté nos max Donc ouais ouais Les 400 000 on les pète On pète les 400 000 c'est sûr Et franchement Je ne sais pas si vous vous rappelez au début Comment on a galéré Pour avoir nos premiers euros Avec le petit semoire et tout C'était tellement long Là franchement On est bien Ça fait bien plaisir Donc prochaine étape c'est quoi Maintenant qu'on a nos 3 moutons Prochaine étape ça va être D'acheter un nouveau champ Pour faire un complexe spécial Pour les vaches Où je vais y mettre l'enclos moyen Donc déjà 250 000 Je vais y mettre une grange Et un bunker Donc ça Ça va me coûter encore Quasiment 100 000 Enfin non 100 000 Donc 350 000 Plus l'achat du terrain On est sur du 500 000 Donc il va falloir que j'économise Encore un petit peu les gars Donc cet épisode On va rien acheter On va économiser Comme ça on pourra faire Le complexe Le complexe bovin J'ai envie de dire Au prochain épisode Et du coup On va se régaler Parce que On va On va rentrer du pognon Ah mais non On rentre moins de pognon Oui Bah ouais Sachez le Avec un enclos De 45 vaches à lait Vous rentrez moins de pognon Avec un enclos De 15 vaches à la viande Ouais Je sais Mais bon J'y peux rien C'est pas de ma faute Donc du coup Mais bon Ce sera plus stylé Donc voilà Je le fais surtout pour ça Du coup Donc ouais Donc on a ça à faire Et ça nous fera une belle étape De franchise Après Promis On change Le matos On refait la déco On se fait une ferme Aux petits oignons Avant d'attaquer Les prochains objectifs Mais là ouais Priorité C'est ça C'est le petit complexe bovin Une fois qu'on aura ça On sera à peu près tranquille Et on pourra Travailler plus sereinement Puisqu'on sait Qu'on aura plus rien A acheter Dans l'immédiat Ah putain Les ateliers du tailleur Il me faut deux ateliers du tailleur Il me faut deux ateliers du tailleur Pour transformer ma laine En fin Mon tissu En vêtements Hein Ça fait quand même 200 000 de plus Hein Il reste quelques Quelques épisodes Avant d'atteindre nos objectifs Hein les gars Clairement Même si on rentre beaucoup d'argent Bon ça devrait Ça devrait aller quand même On va pas se plaindre On est plutôt pas mal Alors Je pensais à un truc les gars Vous allez me dire Ce que vous en pensez Dites moi en commentaire Ça m'aidera à réfléchir Mais donc je me disais Peut-être que Fin septembre Faire une petite pause Sur la carrière hardcore Ou dire que c'est la fin de la saison 1 Par exemple Une fois qu'on aura Les vaches Les ateliers du tailleur Qu'on aura décoré Changer le matos Et tout ça Donc voilà Encore un petit peu moins De 10 épisodes Je pense Et donc Début octobre Faire la saison 2 De la micro-ferme bio Qu'on pas Hein Par exemple Et une fois qu'on aura fait La saison 2 De la micro-ferme bio Revenir Faire la saison 2 De la ferme hardcore Avec des objectifs différents Des challenges différents Dites moi Si c'est quelque chose Steve Wipe Ou sinon Vous voulez Continuer hardcore Hardcore à fond Dites moi Moi je serais pas contre Aussi Faire une petite saison 2 Sur la micro-ferme bio Parce que c'est une carrière Qui m'avait vachement plu aussi Alors la carrière Quand j'adore Je vous le dis Honnêtement Je prends un pied Pas possible A la tournée Mais Elle commence à vraiment Vraiment baisser En audience Donc je me dis Que peut-être De faire Une petite pause De faire La fin de la saison 1 Peut-être Que ça pourra La relancer En faisant une saison 2 Donc entre temps Ouais La micro-ferme bio Moi ça me botte bien Les gars On avait Enfin C'était au début Donc il y en a beaucoup Peut-être Qui connaissent pas Qui n'ont pas vu Cette carrière Mais Je m'étais régalé À la tournée Elle avait eu Une bonne réception Je faisais plus De 2000 vues Par épisode Je crois Donc c'était plutôt Pas mal Donc dites moi En commentaire Si ça vous botte Qu'on fasse La saison 2 De La micro-ferme bio Et qu'ensuite On revienne Faire la saison 2 De la carrière Encore Avec des objectifs Et des challenges Différents Allez Mon truc au ferré La chaux On va faire ça vite fait Donc là Le terrain Est pas très grand Donc ça va Un aller-retour Enfin En 3 3 longueurs Et c'est terminé Donc on va pas Pleurnicher On va pas faire Voilà Hein Voilà On a compris Bref Donc on va se finir La chaux Et puis on va attaquer La moisson La moisson De l'orge Et puis là La moisson Je peux vous dire Qu'on va avoir du rendement Parce que On a fait la chaux La dernière fois On a mis l'engrais On a tout fait comme il faut L'herbicide Tout est bon Donc À mon avis Le rendement Ça va être Une dinguerie Et merde Il faut que je me mette En andin les gars Parce qu'il faut que je fasse Un peu de paille En prévision De l'enclos moyen Des vaches On va essayer d'en ramasser 50 000 au moins Ce serait vraiment Vraiment Pas mal Parce que Ouais Un peu moyen Surtout pour les vaches Laitières les gars Il va nous falloir Il va nous falloir Du lait Il va nous falloir De la paille Je viens de penser un truc En parlant de paille Mais putain Mais ça va me faire Du fumier Et du lisier Pour faire mes Ah oui Mais Si Si ça marche Avec le Lidl C'est précision Je suis con Ça veut dire Qu'il va falloir Acheter un épandeur A fumier Un épandeur A lisier Ou alors On fait un BGA Oh putain Vas-y Il faut que je me calme Je suis trop ambitieux Trop ambitieux Les gars Trop ambitieux Putain Bon Allez On va se faire Un petit accéléré Sur la moisson Et on se retrouve Juste après I'm just a cynic Can you give me a minute Cause faith is hard to place When you can fake everything you ever thought you could say Your trust issues I'll admit it's hard to shoot you But there's nothing that waits When I took away So you pinky promise you won't screw me over Leave me in the cold Yeah I need honest Throw my coffin to you Pinky promise you won't screw me over Turn me up like fultures I need honest Tell me do you pinky promise Look Hopping through some fucking shit So I'm over it I'm about to split If you can't commit I don't wanna see you promise Make your actions fit I can't trust that you'll be honest And I'm passionate Cause this dating culture No one takes it serious We all swipe until our standards are delirious We all complain that there's no one out there to address When we look in the mirror When we date the person looking back You entice the same energy you putting out So if you ready to commit Maybe I wouldn't doubt Don't wanna be a pessimist But I've been feeling down Cause I don't feel like anybody Nobody wants to grow up now Pinky promise you won't screw me over Leave me in the cold, yeah I need honest Throw my coffins, you, you Pinky promise you won't screw me over Turn me up like fultures I need honest Don't wanna do you Pinky promise You get one chance One opportunity to make a first impression So impress me and speak truthfully I'll match your energy If you don't want an enemy Then be friendly and maybe we can manage some things Our brain chemistry is taking us to therapy On va la nettoyer parce qu'elle est cracra hein Mimi cracra l'OLM ça Mais putain D'où je l'ai sorti ça ? Dans quel monde ? De quelle année ça vient ? Oh la vache Putain je crois que c'est encore plus vieux que moi Mimi cracra Ceux qui connaissent c'est pas bon signe Honnêtement On va pas se cacher Hein ? Aïe 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 Mif Voilà c'est à peu près propre hein Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais c'est à peu près propre Allez ça ira bien Ça ira bien comme ça Hop Allez on va ranger le matos Et on va se ramasser un peu de paille Donc par un peu je veux dire que Deux remorques ça devrait le faire 52 000 Il m'en reste à peu près 50 000 à la grange Ça va me faire 100 000 J'en aura un petit peu d'avance Ça me laisse 150 000 litres de place dans la grange pour le foin C'est plutôt pas mal Je pense que ça me permettra de voir venir La paille qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Ah putain après pour cette fois on va être pas trop mal hein Donc on va peut-être arriver à respecter les 15 000 Du format habituel Hein ? Pour une fois Ça serait pas mal Ce serait pas mal Alors bon à mon avis pour être à 15 minutes Vraiment il va falloir qu'il y ait du gros queutage dans la tête Ou qu'il y ait du gros accéléré Je sais pas Mais parce que bon Je suis quand même à une heure et demie de tournage Bon Normalement c'est ce que je faisais au début Une heure et demie Une heure trois quarts J'arrivais à le passer en un quart d'heure Ah les épisodes précédents j'ai tourné entre deux Soit entre deux heures et demie et trois heures C'est pour ça que ça faisait une demi-heure Là on va essayer de On va essayer de revenir à À des formats plus classiques Ouais j'ai que de la merde Ouais vraiment plus classique 15 minutes ça vous plaisait C'était bien J'avais un J'avais une bonne partie de la vidéo qui était regardée Parce que là c'est vrai que depuis que je suis passé sur du 30 minutes Bah je le vois au niveau des stats Une vidéo de 15 minutes en moyenne c'est regarder 8 à 10 minutes Une vidéo de 30 minutes c'est regarder 9 à 11 minutes Donc voilà je sais que maintenant je sais que grâce à cette statistique Je sais que voilà vous pouvez Voilà vous pouvez regarder jusqu'à 15 minutes je pense Après c'est trop long Il y a des gens Des gens qui ont une vie Tout le monde n'est pas un gros geek comme moi Donc je sais que le temps qui est alloué à mes vidéos C'est à peu près ça C'est à peu près 15 minutes par jour Donc on va essayer de revenir sur ce format Et ça devrait le faire normalement Là je devrais être pas trop mal Bon les gars la paille c'est fini Bon c'est une bonne chose de faite Donc les gars prochain épisode Déménagement total des vaches Achat d'un nouveau terrain Construction d'une nouvelle ferme spécialement bovine Donc surtout ne le ratez pas les gars Donc pour pas rater abonnez vous Activez la petite cloche Le pouce bleu Les commentaires Les machins Et si vous avez des questions Et bien il y a le discord Vous trouvez le lien dans l'onglet communauté On commence à être un petit peu plus de 400 Avec un bon esprit bienveillant Donc même les débutants N'hésitez pas à venir pour poser vos questions Vous verrez que tout le monde vous répondra Et que tout le monde est super gentil C'est le monde des bisounours Chez Kaya Donc n'hésitez pas à venir En attendant les gars Portez vous bien Et à demain pour la prochaine vidéo Allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501